et également le règlement intérieur, en plus de la jurisprudence des tribunaux français. Et pour contredire l'affirmation de ma consoeur, il suffit simplement de lire la règle 53 d'abord, qui évoque le réquisitoire introductif. Et on vous dit que le réquisitoire introductif contient les informations suivantes, et à peine de nudité, ces informations-là, un exposé sommaire des faits, la qualification juridique retenue, l'indication des textes qui définissent et répriment l'infraction, etc. Et on vous dit que c'est à peine de nudité. On ne vous dit pas qu'il suffit qu'il y ait une mention des faits dans une annexe, si dans cet exposé sommaire des faits, il n'y a pas de mention des faits que par la suite on veut vouloir évoquer devant vous. C'est une violation de la règle 53. Même chose. La règle 55 du règlement intérieur le dit clairement. Les co-juges d'instruction sont tenus d'instruire sur les seuls faits visés par le réquisitoire introductif ou un réquisitoire supplétif. C'est très clair. Seul le réquisitoire saisit les juges d'instruction, il n'y a pas de mention d'annexe. Et d'ailleurs, dans notre affaire, le réquisitoire introductif des trois ne dit pas autre chose dans ce paragraphe 122, puisque, voilà ce qui est dit au paragraphe 122, que les procureurs ont par conséquent décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre Nunchéa, Yeng Sari, Kusampan, Yeng Tirit et Duik, s'agissant des faits exposés au paragraphe 37 à 72 en relation avec les chefs d'inculpation proposés qui suivent. Et ensuite, suivent les chefs. Des faits exposés au paragraphe 37 à 72. Vous irez voir au paragraphe 37 et 72 de ce document, de ce réquisitoire, vous verrez qu'il n'y a aucune mention de fait de torture à Krenkta-Chang. Vient enfin, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, Monsieur le Président, mais peut-être, Monsieur le Président, comme il s'agit d'un point que j'entends développer, peut-être voulez-vous marquer la pause maintenant, que je puisse développer d'un trait à l'argumentation sur ces derniers points. avec ce dernier sujet, plus tard, plus tard. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est temps de prendre un instant pour une pause. Le Président, Messieurs, nous avons une pause pour nous observer. Une pause pour nous reprendre à 10h25. Souspension de l'audience. Monsieur le Président, nous a une pause pour une pause pour nous reprendre à 10h25. Souspension de l'audience. Monsieur le Président, 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 varios pieds, 한번만, un pieds pour le Président, tous les premiers à un ciel, et les premiers à un ciel, et les premiers à un ciel, pour pouvoir bien présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada,